Vivement Dimanche, Mirai Mathieu dans De Noël, les festivités lancées Michel Drucker donne encore une fois rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement Dimanche ce 4 décembre 2022. Pendant une heure et demie, l'animateur va s'entretenir avec Mirai Mathieu. La chanteuse de 76 ans a eu une année 2022 plutôt bien remplie avec des retours sur le devant de la scène. En effet, elle a été présente sur l'album posthume du chanteur Arnaud, décédé au mois d'avril dernier, pour une version reggae de sa chanson La Palomar Dieu. Mirai Mathieu avait également rendu un hommage émouvant au regretté Daniel Lévy à Ramatuel. Avec Patrick Bruel, elle avait repris le tube l'envie d'aimer pour un moment exceptionnel comme l'avait rapporté Bernard Monciel. Quand deux grands noms de la chanson française se rencontrent et improvisent un duo pour faire plaisir aux amis. Sans avoir répété, juste de la générosité et le plaisir de partager et offrir un duo inédit. Avaient-ils écrits en légende d'une vidéo de la prestation en question ? Stilodiv à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, Stil. Mireille Mathieu s'était plus tard confiée sur le sujet lors d'une interview pour nos confrères de Nice matin. « Tout a été spontané, sans la moindre répétition, nous nous sommes retrouvés avec Patrick Bruel et Félix Gray pour reprendre l'envie d'aimer. » « C'était beaucoup de générosité et d'émotion, avait-elle déclaré, émue par ce souvenir. » Toujours prête à prendre le micro, Mireille Mathieu n'hésitera justement pas à se produire sur la scène de Vivement Dimanche comme en témoignent les photos de notre diaporama. Au milieu d'un décor de circonstances, parsemé de sapins de Noël, elle prouvera qu'elle n'a rien perdu de son talent. Le dessinateur et caricaturiste Emmanuel Chonu sera par ailleurs présent comme toujours pour revisiter en dessin la vie et la carrière de l'artiste. Vivement Dimanche, ce 4 décembre dès 13h30 sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada